Le projet de loi de finances de la sécurité sociale 2015, sorti de notre enceinte, comportait des mesures positives. Je pense notamment aux tiers payants intégral et à la suppression des franchises médicales pour les bénéficiaires de l'aide à la complémentaire santé, l'ACS. Toutefois, nous avions souligné que ce texte restait pour nous trop marqué par le pacte de responsabilité et cette logique d'exonération sans condition pour les entreprises, ce qui avait conduit à une perte de recettes de 6,3 milliards d'euros pour les comptes sociaux. Même si ces pertes de recettes devaient être compensées par le budget de l'Etat, comme cela a été annoncé. Alors évidemment, l'examen du projet de loi de finances de la sécurité sociale au CNA a montré ce que ferait la droite au pouvoir. Report de l'âge de la retraite à 64 ans, instauration de 3 jours de carence dans la fonction publique hospitalière, inscription de 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires sur les dépenses de santé, alors qu'un nom d'âme de 2,1 est déjà à nos yeux bien insuffisant, rétablissement de la franchise médicale pour les bénéficiaires de l'ACS, exonération de cotisations vieillesse pour les médecins à la retraite volontaire à nouveau pour le service, etc. Nous n'oublions pas d'ailleurs qui est responsable de l'instauration des franchises en 2008. Mais je dis tout de suite que nous aurions aimé que la majorité actuelle, qui les combattait à l'époque, s'engage à les supprimer complètement. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, après l'examen en commission, nous saluons la volonté de rétablir l'article 29, qui permet d'accorder donc le tiers payant intégral aux bénéficiaires de l'ACS dès le 1er juillet 2015, et qui n'est, nous l'espérons, qu'un premier pas vers un tiers payant généralisé. Nous regrettons que les amendements de nos collègues de l'UDI, qui visaient à fiscaliser davantage les primes de départ des dirigeants et les retraites chapeau, aient été rejetés. On ne peut que s'inquiéter également du mauvais sort dévolu à l'amendement de notre rapporteur Gérard Bapte, qui avait judicieusement introduit dans le texte un amendement visant à dissuader les dirigeants d'entreprises de se rémunérer en dividendes plutôt qu'en salaires, par une augmentation adéquate de la fiscalité. Nous regrettons que le gouvernement ait restreint la portée de cette mesure en exonérant les sociétés anonymes ou les sociétés à actions simplifiées. Enfin, je voudrais dire que nous continuons à dénoncer la modulation des allocations familiales et la réforme de la politique familiale dans les conditions où cela s'est fait. Nous l'avons dit, il s'agit de mesures qui vont conduire à de minuscules économies, mais à de gros dégâts politiques, car nous avons mis fin, vous avez mis fin par ces choix-là, à un consensus national. Pour nous, nous l'avons dit aussi, ce sujet n'était pas un tabou, mais nous pensions qu'il fallait l'inscrire dans une réflexion plus globale sur la politique familiale, par exemple en revoyant également la question du quotient familial et en étendant l'allocation au premier enfant. De la même façon, la réforme du congé parental, qui sera mise en œuvre par voie réglementaire, en l'absence d'une revalorisation de l'allocation allouée, ne permettra pas réellement un rééquilibrage entre le père et la mère, mais sera simplement une perte sèche pour les familles qui souvent n'ont pas le choix entre les deux parents. De même, je voudrais dire que nous soutenons, nous continuons à soutenir, même si cette disposition risque de disparaître, l'alignement des droits à la consommation en ce qui concerne le tabac, alignement donc pour les cigariots et les tabacs à rouler sur ceux des cigarettes. De même que nous continuons à souhaiter qu'en matière de prévention du tabagisme, il faille que le gouvernement mette fin à l'ingérence de l'industrie du tabac, notamment en réformant profondément la gouvernance des politiques anti-tabac. Pour conclure, pour nous, ce budget de la Sécurité sociale reste encore marqué par des choix budgétaires globaux qui sont ceux du pacte de responsabilité et que nous continuons à ne pas partager. La Sécurité sociale est encore trop envisagée sous l'angle purement budgétaire, comme une charge à réduire et non pas comme un investissement dans la protection et le bien-être. L'attitude de la droite au Sénat est certes une caricature, caricature de régression et de déni pour les usagers les plus fragiles. Mais cela ne doit pas non plus exonérer ce gouvernement qui darde à saisir l'urgence de la prévention, des politiques de précaution qui seules peuvent permettre de dénouer le nœud gordien dans lequel toute la société est aujourd'hui enférée. Car pour nous, la crise de la Sécurité sociale, c'est avant tout une crise sanitaire. C'est pourquoi, en conclusion, pas plus qu'hier, nous ne pourrons voter positivement pour ce projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2015. Merci. Merci.